Hello les Sagittaires, c'est parti, c'est pour vous ! Je l'attendais à cette vidéo depuis un petit moment. Hâte de voir comment évolue votre amour de soi, l'estime de soi, votre confiance, vos relations sentimentales et surtout la relation sentimentale, la relation d'amour que tu as avec toi. Voilà, c'est parti les Sagittaires, on va prendre une carte ici des anges. Permettez-moi de prendre un petit peu mon temps, ok ? J'aime bien prendre mon temps pour battre les cartes, pour sentir un petit peu votre énergie. Ah là, il y a une carte qui veut sauter, mais je la retiens avec mon petit index, attends. Elle est là, bon, elle voulait sauter, mais je la bloquais avec mon petit doigt. Allez coquine, je t'ai choisi. Aimez-vous... Oh, hop, 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 hop ! Puis je parlais de ça en même temps que j'étais en train de battre les cartes. J'adore ce jeu ! Chiffre numéro 15, aimez-vous autant que nous, vos anges, vous aimons ? c'est beau, c'est un très beau aimez-vous autant que nous ouais, vos anges vous aimons, très très beau tirage donc là, très beau tirage ça démarre bien, alors on va utiliser au menu on va prendre quoi allez soyons fous on va prendre ici une carte on va prendre trois cartes d'Orient Virtue ici avec les anges on va regarder ici pour les sagittaires donc on fait un petit résumé, allez pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, ils ne savent pas trop ce que j'ai dit depuis le mois de janvier donc pour les sagittaires, il y a un positionnement d'accord, on a senti ces derniers temps déjà le mois d'avril et le mois de mai on s'affirme, on se positionne et besoin de liberté c'est juste et c'est souvent vos compagnons qui ont un petit peu de hop là allez, fais un effort et on avait constaté un petit peu, c'est les compagnons pour eux c'est un peu difficile de comprendre de comprendre peut-être les règles vos règles, votre positionnement et puis ce besoin aussi un petit peu de liberté qui ressort très fort dans le tirage des sagittaires tant sur le tirage général que sur le tirage sentimental donc on va regarder, si on voit que vous faites des efforts je fais des efforts de communication je fais des efforts pour qu'on puisse se voir je fais des efforts pour te comprendre je fais des efforts, voilà on fait des efforts le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer elle est très importante cette phrase le grand amour on ne parle pas d'amour le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer alors on fait des efforts on te conseille de faire des efforts vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé donc on voit que vous, vous avez une vision sur du long terme ici vous avez un objectif vous avez un objectif tu vois, elle a une arc là on voit qu'elle tire elle va tirer elle regarde quoi ? elle sait ce qu'elle mérite elle sait ce qu'elle veut elle a sa cible elle a tous ses anges qui sont encore derrière et puis qui lui dit non mais attends mais tire bien tu vois la carte ? tu la vois bien la carte ? voilà donc pour vous l'amour vous le voyez déjà on voit que vous avez une vision peut-être sur un partenaire on va regarder la prochaine carte je suis curieuse allez la prochaine carte vous méritez l'amour et vous le savez moi ce que j'aime beaucoup dans vos tirages depuis le mois de janvier c'est qu'il y a un très très bon positionnement les sagittaires vous êtes stable stable émotionnellement d'accord ? et ça c'est très bon à le lire ou à le percevoir ici quand je lis les cartes c'est certainement lui tu vois ? ce que tu vises c'est certainement lui alors on parle d'espièglerie on parle de jeunesse en d'autres déces qu'on va regarder vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez donc je pense que ici pour les célibataires tu vois là loin de juillet on reste tranquille on reste tranquille on ne bouge pas trop on profite on fait des sorties on s'amuse on travaille on ne travaille pas peu importe là vous avez déjà une personne sur votre champ de vision ici c'est certainement lui et donc pour les célibataires c'est bon d'accord ? c'est un tirage qui est parfait pour ceux qui sont en couple pour ceux qui sont en couple on sent qu'il y a de la jeunesse il y a envie de quelque chose de plus funky de plus quand je dis tu vois de plus léger on n'a rien rien n'est carré rien n'est organisé il n'y a pas de structure il n'y a rien je fais comme je veux je rentre à l'heure que je veux je vis c'est l'été il y a de la légèreté tu sais comme les enfants tu vois c'est les vacances scolaires moi j'ai envie de faire comme je veux mais le sagittaire ça va être comme ça aussi là c'est le mois de juillet je fais comme je veux ou je veux oui ok d'accord je ferai quelques petits efforts mais bon moi ce que je veux c'est un peu de liberté je le ressens encore ici avec cette carte espièglerie on va regarder donc vous avez une personne en vue ici c'est on va regarder si l'oracle des miroirs peut nous compléter un peu plus ça mais ça c'est plus pour les sagittaires célibataires donc sagittaires célibataires je viendrai tout à l'heure pour ceux qui sont en couple d'accord parce que là l'information elle est très claire donc on va se concentrer sur ça donc on voit que vous avez fait des efforts sur vous les célibataires alors soit vous sortez d'une situation difficile et là aujourd'hui vous êtes célibataire et puis tout de suite on voit que tu sors de quelque chose et tout de suite tu as la vision sur quelqu'un alors bon pour le moment on discute on papote on apprend à se connaître pas trop pressé je fais deux trois petits efforts voilà de communication mais je me donne un petit peu mes chances je laisse aller je laisse couler là la personne donc ouais il a de la chance celui qui est là non mais la personne que vous avez sur votre champ de vision et bien c'est certainement lui c'est certainement elle alors si tu n'es pas célibataire et que tu viens regarder ce tirage parce que ton futur prétendant est sagittaire et que tu penses que voilà ben là il y a de fortes chances qu'il est intéressé par toi non donc on a la carte chance mais nous n'avons pas de rapidité et toc le sagittaire ne prendra pas voilà là il prendra son temps ok il prendra son temps il fait 2-3 petits efforts il fait un petit peu d'efforts sur des communications des discussions mais niveau séduction c'est plutôt je profite c'est cet été j'ai envie de j'ai envie de profiter ouais il a envie de quelque chose de plutôt tranquille d'accord donc on n'a pas de relation sérieuse on n'a pas de on va construire quelque chose on n'a pas de ça ici on a de la légèreté ici avec la team des sagittaires d'accord donc si tu es en couple en couple avec un sagittaire tu vois si tu es en couple avec un sagittaire trop l'oppresser ou trop vouloir parler ou on peut vite voir qu'il y a une certaine distance à un moment donné il va peut-être partir en vacances il va peut-être vouloir partir en vacances seule ou elle va vouloir partir en vacances seule en tout cas c'est pas qu'ils ne sont pas présents ils sont là mais tu vois avec mes mains tu vois je fais comme ça c'est comme ça ça va être très léger peut-être pour certains un peu distant alors si tu es très crochet sur ton partenaire sagittaire lâche un peu là au mois de juillet ça sert à rien de le suffoquer ou d'insister d'accord ils ont besoin de distance et besoin de tranquillité ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de sentiments pour toi c'est pas ça le message ils ont des sentiments ils sont là mais sur le plan émotionnel sur le plan émotionnel tu vois ils ont envie d'être plutôt calme et plutôt tranquille si tu es en couple actuellement avec un homme ou une femme et puis tu ne te sens pas bien tu ne te sens pas bien tu dois toujours faire des efforts tu dois toujours démarrer des conversations c'est toujours toi qui dois essayer de trouver des solutions ici on me dit que c'est certainement lui ou c'est certainement elle la personne de ton coeur la personne qui est faite pour être avec toi seulement qu'il y a des choses à adapter d'accord parce que cette personne t'a choisi tu vois c'est un c'est une relation qui est saine mais c'est une relation qui demande un coup de chance d'accord c'est une relation qui demande de la communication alors soit tu as face à toi quelqu'un qui ne communique pas beaucoup donc du coup on n'arrivera pas à avancer soit c'est toi qui ne voudra pas trop échanger parce que tu veux rester tranquille d'accord on va regarder avec le petit oracle de l'intuition mais on est en accord ici on va quand même trouver des tu vois on trouve des solutions ici je trouve que cet aspect là vous en avez besoin tout ce ça c'est un grand conseil que je donne à tous les compagnons qui sont avec un sagittaire il faut vraiment comprendre que si vous sortez avec un sagittaire le mot liberté c'est pas à mettre entre parenthèses c'est en majuscule la liberté de leur laisser leur temps plus tu leur laisses de l'espace aussi tu vois plus tu leur laisses de l'espace plus tu leur laisses du temps et leur liberté plus ils sont en accord avec vous d'accord plus ils sont en accord alors ici on peut percevoir peut-être que ton compagnon ta femme ou ton voilà ta femme ou ton mari ici te laisse te laisse ton espace comprends que pour toi il y a peut-être eu beaucoup par rapport au travail on va peut-être te dire pardon on va peut-être s'excuser d'un comportement qu'on a eu ou c'est peut-être vous qui allez vous vous allez peut-être vous pardonner déjà vous-même peut-être avec la carte du pardon ou peut-être pardonner votre partenaire d'une ancienne discussion ou d'un acte que vous avez eu et que là vous avez vraiment envie de redonner une chance à cette relation d'accord j'ai rien de toxique ici je n'ai rien de négatif donc ce tirage ne parle pas aux sagittaires qui sont dans une relation toxique pervers narcissique et très négative d'accord parce qu'ici je suis dans des cartes très fluides très douces d'accord donc si c'est pas parce que ici on est plusieurs donc je suis pas sur une lecture intuitive personnalisée ici je suis sur du général d'accord donc si tu es dans une relation toxique pervers narcissique c'est pas parce que je parle que c'est lui ton amour que ça va être lui ok prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste laissez de côté au contraire je dirais plutôt que si tu es dans une relation compliquée prends des distances cherche ta liberté va chercher du calme voilà c'est ce qui est conseillé pour toi donne toi des chances d'aller écoute s'il est pas là il est parti en vacances ben profite de partir donc voilà mais ce tirage il est plus pour tous ceux vous êtes en couple avec quelqu'un et voilà il y a eu des petits hauts des petits hauts des petits bas voilà des zones de turbulence comme j'appelle on met sa ceinture et puis on attend que ça passe et ben là voilà on est dans une relation beaucoup plus harmonieuse les sagittaires ok c'est le début donc il y a quelque chose de nouveau qui recommence donc si vous étiez en couple la relation elle était difficile elle était complexe on avait ils m'écoutaient pas je l'écoutais pas il y avait eu des difficultés de communication là je vois que chacun d'entre vous chacun fait un effort c'est soit vous qui faites un effort soit votre compagnon qui va faire un effort mais vous vous méritez l'amour vous méritez d'être avec une personne qui vous aime d'accord vous êtes digne d'être aimé et là on te confirme en plus de ça c'est certainement lui c'est certainement elle d'accord alors si tu as ce côté jeune si tu te sens si ton compagnon respecte tes distances si ton compagnon s'est pardonné peut-être d'un comportement laisse une chance à cette relation laisse une chance à cette relation en carte centrale on a un coup de chance effectivement on a le pouce qui nous dirige vers la tranquillité il est important pour vous les sagittaires d'imposer comme on l'avait vu dans les autres tirages pas imposer je trouve que c'est dur de dire imposer mais de proposer de dire vos instants d'exprimer d'expliquer donc voilà voilà on se voit peut-être toute la semaine et puis moi tu comprends j'ai besoin que mon dimanche off ou j'ai besoin d'être seule ou si vous vivez en couple d'expliquer que écoute voilà moi tous les mercredis faut pas compter sur moi ou tu vois d'exprimer de parler de vos besoins ok et je sens que vous allez vous mettre en accord ici pour les célibataires les célibataires sagittaires alors bon il n'y a pas de précipitation je n'ai pas de vous n'êtes pas pressé on n'a pas de précipitation sur une rencontre éventuelle sur quelqu'un que vous avez envie de rencontrer là vous prenez votre temps pour discuter pour faire connaissance avec quelqu'un vous prenez votre temps de trouver des accords de voir si j'ai des points en commun avec cette personne par contre ce qui est intéressant pour les célibataires c'est cette carte cette carte ci là vous méritez l'amour on dirait que tu sais déjà parfaitement avec qui tu es en vie on dirait que tu as déjà ta cible on dirait que tu sais déjà avec qui tu vas être seulement que tu prends ton temps tu vois peut-être que tu vas instaurer des distances peut-être parce que tu vas partir en vacances vous n'allez peut-être pas vous voir donc voilà donc tu vas partir en vacances ou elle elle va partir en vacances puis du coup vous n'allez pas pouvoir vous voir au courant du mois de juillet ce qui fait que plus tard à ton retour de vacances à ton retour de vacances on a quelque chose qui va débuter tu vois donc on va s'envoyer les premiers messages et puis c'est là où la relation elle va commencer à s'élever je pense que ce sera plus au courant du mois d'août d'accord le mois de juillet pour tous les sagittaires on a une relation sentimentale plutôt harmonieuse quelque chose de pas très rapide on profite si on est en couple avec l'être aimé et que tout va bien d'instirage on me dit juste de te dire que waouh lâche-toi encore plus et puis profite avec l'être aimé ici au courant du mois de juillet si tu sens que parfois tu es un petit peu distant je pense que tu vas quand même parler un peu tu vois tu vas t'exprimer tu vas t'exprimer par rapport à tes besoins ici ce que tu as besoin je sens que ton compagnon ou moi ta compagne va vraiment comprendre juste le fait de bien vouloir exprimer de bien expliquer ce que tu as besoin tu vois reste bien attentif ah ok attends on me dit autre chose ici reste aussi très attentif mon ami sagittaire à ce qu'on va te dire en juillet écoute bien écoute tu vois écoute pourquoi je dis ça parce que j'ai la rousse ici et c'est certainement lui ici j'ai une femme ici ouais elle a des cheveux roux là ici alors au niveau de la communication donne une chance laisse lui s'exprimer fais un effort laisse les choses laisse les choses venir d'accord et c'est pour ça qu'on te dit c'est un tirage de lâcher prise c'est un tirage où je laisse venir d'accord essaie de lui ou elle ton compagnon je parle ton partenaire laisse le venir à toi toi t'es là tranquille tu laisses venir t'attends que ça vienne voilà et on va peut-être avoir une phase de pardon alors j'avais quand même vu que dans les tirages précédents pour des sagittaires on avait eu des attitudes ou des comportements ou des phrases peut-être un peu dures où on s'affirmait un peu plus où on exprimait sa colère peut-être pour certains peu importe alors ici j'ai quand même la carte du pardon est-ce que on va s'excuser écoute chérie ouais d'accord j'ai eu trop de boulot je m'excuse c'est vrai que tout le mois d'avril mai et juin c'était pas top et là ouais je m'excuse mais c'est que vraiment j'ai besoin de calme quoi tout en même temps j'y arrive pas j'ai eu beaucoup et moi j'ai vraiment besoin d'harmonie et de paix dans ma vie parce que trop de choses comme ça j'arrive pas tu vois on peut le sentir comme ça voilà les sagittaires je vais prendre une carte de Doreen Vertio ici les cartes des anges de Doreen Vertio c'est un tirage très doux donc il n'y a pas de gros événements il ne va pas y avoir de tromperie ou de cacheterie j'ai pas ça j'ai rien de toxique tu vois donc si je n'ai rien dans ce sens là c'est parce que tu vas mettre cette distance ou parce que toi tu es complètement à l'écart de tout ça tu vas demander ou imposer une certaine tranquillité allez c'est parti une carte pour les sagittaires ouais c'est un tirage de lâcher prise merci pour l'info chiffre numéro 13 excellent laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi mais aussi libérateur vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé une fin annonce toujours un nouveau départ ok que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur pensez autrement pour vivre autrement très joli message ici donc c'est un mois de lâcher prise ok juillet on lâche complètement on est comme une petite fille comme un petit garçon tu vois on se fait ses petites sorties l'insouciance il n'y a pas de problème la vie est belle il n'y a aucune complication dans ce monde c'est comme les enfants c'est comme les enfants ils vivent il n'y a pas de problème t'as pas de facture à payer t'as rien tout va bien tu vois une certaine légèreté lâcher prise c'est pas grave je verrai au mois d'août on verra ce qui va se passer au courant du mois d'août mais là le mois de juillet keep cool tranquille zen alors oui j'avais oublié de vous dire les sagittaires je ne suis pas là je ne serai pas là en juillet donc la lecture intuitive du mois d'août ne sera pas active sur ma vidéo aïe 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 ouais donc on ne pourra pas voir ce qui se passe là après ce début là mais c'est pas grave il y a pas de panique il y a en bas de cette vidéo un lien qui vous dirige vers la lecture intuitive annuelle donc de janvier jusqu'à décembre 2022 et là vous pourrez regarder le mois d'août ok alors cette vidéo elle est longue je vous déconseille de la regarder uniquement pour le mois d'août parce que je veux savoir que le mois d'août mais comme il y a des énergies c'est un tirage annuel donc je prenais toutes les énergies des mois précédents donc je vous invite à regarder juin juillet août d'accord sinon vous avez aussi également la lecture intuitive trimestrielle donc juillet août et septembre il y a un lien aussi en bas de cette vidéo comme ça vous pourrez compéter ce qui se passe là au mois d'août pour moi à partir du moment où en juillet on a lâché prise on est plus ouverte au niveau de la communication là il y a quelque chose de très positif qui va qui va commencer 5 de l'émotion pardonner encore une fois ils insistent avec le pardon il y a le stabilo là attends on va regarder attends il y a un stabilo là 5 de l'émotion pardonner fait partie du processus de guérison pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant ok avoir du chagrin fait partie de la vie demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur alors oui ici on peut percevoir peut-être des sagittaires qui ont terminé une relation difficile d'accord qu'on avait vu peut-être là en juin en juin mai avril les mois passés et puis là donc on laisse partir un petit peu tout ça on pardonne cette personne on fait des efforts on lâche prise il y a peut-être quelqu'un qui est déjà là qui a déjà un petit oeil sur vous ou vous vous avez déjà un petit oeil sur lui mais c'est pas le moment là c'est pas le moment ce sera pas le moment donc il y a un processus tu comprends il y a un cycle de vie dans une relation sentimentale il y a tout un cycle que l'on doit respecter c'est la rencontre c'est ses émotions après ça va très fort c'est fort les premières complications tac après c'est fini et après qu'est-ce qui se passe on fait son deuil on comprend on comprend on comprend ce qui se passe et ensuite on redémarre une nouvelle relation d'accord donc je pense que il y en a certains vous êtes peut-être ici à la fin tu vois à la fin du processus de guérison et puis là vous n'êtes pas prêt pour rencontrer quelqu'un tout de suite donc voilà j'ai peut-être une personne en vue mais je ne vais pas me précipiter parce que je dois terminer de terminer cette pardonner déjà me pardonner d'avoir accepté d'être dans une relation par le passé qui était difficile pour moi voilà voilà les sagittaires pour vous pour le mois de juillet donc c'est un mois très doux un gros coup de chance pour les célibataires c'est bon c'est bon parce que j'ai pas c'est l'espièglerie pour vous donc pour les les célibataires comme ça je fais un peu ce que je veux je suis libre je bouge je viens je repars je pars en vacances je reviens je rencontre quelqu'un je rencontre quelqu'un d'autre enfin c'est pas il n'y a pas de prise de tête ok et en tout cas on vous déconseille de prise de tête ici on est plus dans de lâcher prise voilà les sagittaires je vous envoie toutes mes ondes positives prenez bien soin de vous n'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail pour dire à youtube ouais écoute ouais pas mal les vidéos tu peux tu peux compter sur elles ou bien pourquoi pas vous abonner à ma chaîne il y a le petit bouton ici juste là en bas pour soutenir mon travail merci infiniment je vous souhaite à tous un super bel été je ne vais pas vous voir pendant un mois et demi c'est difficile pour moi mais il faut que je lâche prise aussi tout comme vous prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne allez tchüss et puis je vous dis